Cette vidéo de Mixedale vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil, bien plus que Mijon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixedale et aujourd'hui, on fait la quatrième partie de mon top 100. Donc, on est rendu en fait à faire de 70 à 61 et on commence ça tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un jeu qui recrée un événement historique du Watergate, justement, où en fait, un joueur va incarner l'équipe d'administration de Nixon et l'autre va incarner la presse. C'est là où on essaie de prouver, quand on est la presse, que Nixon a fait des choses tout croches et Nixon, de son côté, essaie de souloir les gens pour pas que l'affaire éclate. On a un certain nombre de tours pour y arriver, on joue le jeu avec des cartes qu'on a en main. Le facteur chance est vraiment très limité, donc c'est très 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 stratégique, c'est super intéressant comme jeu. Ça joue super bien, c'est rapide, mais vraiment profond. C'est un bon jeu et c'est pour ça qu'il est dans ma position 70, Watergate. En position 69, c'est un jeu que, quand il est sorti en fait, tout le monde s'est mis en en parler sur les réseaux sociaux. Il prenait des photos et je me disais, oh, le jeu n'est pas très beau. Le jeu a l'air très très enfantin. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde capote sur ce jeu-là, mais force est de constater au bout de l'été que les gens continuaient d'en parler, continuaient de poster sur ce jeu-là. Il a fallu que je me renseigne. Finalement, je me suis procuré et il fait partie maintenant de mon top 100. Il fait partie de mon top de jeu à montrer à n'importe qui parce que tout le monde embarque. La mécanique est brillante. C'est une mécanique qui est extrêmement satisfaisante, qui est inspirée du deck building. Mais là, on parle de bag building puisqu'on construit notre sac et je parle des charlatans de Belle Castelle. Donc, dans ce jeu-là, on incarne des charlatans qui veulent créer des potions magiques. Et dans ces potions-là, en fait, on met des ingrédients qu'on va piocher de notre sac. Par contre, dans notre sac, on possède également des ingrédients qui peuvent, quand on en met une certaine quantité précise, faire exploser notre potion. Donc, il y a un peu de système de push your luck parce qu'il faut choisir quand arrêter de piocher. Mais plus on pioche, plus on peut faire de combos, plus on se rend loin dans notre chaudron, plus on fait des points de victoire. Donc, il y a toute cette balance-là. Mais plus ça va dans le jeu et là, plus on achète des ingrédients. Et on peut faire des combos vraiment intéressants qui nous permettent d'aller super loin, de mettre plein d'ingrédients dans notre chaudron et de pratiquement jamais exploser. C'est addictif. C'est vraiment, vraiment bon comme jeu. Et c'est pour ça qu'il est dans ma position 69. C'est les charlatans de Belle Castelle. En position 68, c'est un jeu qui me rappelle ma jeunesse parce que j'y ai joué énormément sur l'ordinateur à plusieurs versions. Et ce jeu-là, en fait, c'est une version moderne du jeu de société qui est paru il y a quand même longtemps, qui était un jeu massif, qui prenait plusieurs genres à jouer, qui était très complexe. Et là, ils ont essayé de streamliner ce jeu-là pour en faire une version plus digeste, qui se joue à peu près en deux heures, mais qui reste quand même assez complète. Et j'ai nommé Civilisation A New Dawn de Sid Meier. Donc, directement inspiré des jeux vidéo du même nom. Dans ce jeu de civilisation-là, bien, justement, on essaie de créer notre civilisation de l'étendre pour qu'elle devienne de plus en plus forte. En prenant le contrôle de certains territoires sur la carte, en combattant nos adversaires, c'est vraiment intéressant comme principe. Et le principe de sélection d'action dans ce jeu-là est vraiment original, avec, en fait, une ligne de temps. Et là, plus l'action reste longtemps dans la ligne de temps, plus elle avance et plus elle devient forte. Mais dès qu'on l'utilise, elle retourne au bas de l'échelle et à sa version la moins puissante pour faire décaler les autres actions. C'est super brillant comme principe de jeu. Ça se joue rapidement. Ils ont vraiment réussi à recréer cette sensation-là de « wow, je développe ma civilisation ». Tout cet accomplissement-là qu'on ressentait dans Civilisation, mais là, compacté ensemble pour faire un jeu qui fait deux heures. Et quand on rajoute l'extension, mes amis, c'est assez incroyable. C'est pour ça qu'il est dans ma position 68 ici. Civilisation A New Dawn. En position 67, c'est un jeu comme aucun autre jeu. En fait, je ne vous mens pas, je pense qu'il n'existe pas de jeu comme ça. C'est un jeu de campagne. Un jeu narratif, mais où vous ne jouerez pratiquement pas sur un plateau. Il y a un plateau, mais il ne sert à rien. C'est comme un jeu de rôle, mais sans mètre de jeu. Ça ne se décrit pas très bien. Ça va se décrire mieux en montrant la voile de jeu. C'est Détective, un jeu d'enquête moderne. Dans ce jeu-là, on essaie de résoudre une série d'enquêtes qui va nous mener à un point culminant où là, on va avoir vraiment résolu l'affaire au complet. Il y a à peu près cinq enquêtes dans le jeu, si je ne me trompe pas. Et ça se joue jusqu'à cinq joueurs. C'est coopératif. Et ça se joue à l'aide de l'ordinateur. Parce qu'il y a un site Internet où on va aller. Et ce site Internet-là va un peu émuler un ordinateur dans un bureau de FBI, par exemple, où on va pouvoir avoir nos pièces d'évidence, avoir les témoignages des gens. Là-dedans, il y a des enveloppes qu'on va ouvrir. Il y a des témoignages qu'on va ressortir. Tous les détails comptent. On se fait rencontrer des choses. On décide qui on veut interroger. On est limité par le temps. On ne peut pas tout faire. Donc, on essaie de suivre les pistes qui ont de l'air bonnes, mais on ne sait pas où se diriger. Donc, il faut vraiment y aller avec notre esprit de déduction. On suit les pistes. On essaie de faire le maximum qu'on peut faire dans le temps qui nous est alloué. Donc, on ne pourra vraiment pas tout faire. Et à la fin de ce temps alloué-là, on doit tous ensemble répondre à un questionnaire qui va déterminer si on a réussi à résoudre cette enquête-là ou pas et à quel pourcentage. Et si on peut poursuivre avec la prochaine enquête, c'est prenant, c'est bon. Tu en as des frissons des fois en jouant à ce jeu-là. C'est comme rien qui existe. C'est fou. C'est une expérience dans une boîte. On ne peut pas le rejouer après, mais pour vrai, juste la quantité de stock qu'il y a là-dedans, vous en avez pour des heures et des heures de plaisir. Ça dit deux à trois heures par enquête, même plus, même plus. Le temps de discuter ensemble, le temps d'argumenter, le temps de faire des liens. Vous allez être dans votre maison, je ne vous niaise pas, avec un tableau. Vous allez prendre des notes, vous allez coller des photos, vous allez noter dans des cahiers. Bref, si vous aimez les jeux d'enquête, vous aimez les meurtres et mystères, ce genre de choses-là, c'est vraiment pour vous. C'est Détective, un jeu d'enquête moderne. En position 66, c'est un jeu euro. Il y a un jeu euro qui a l'île mécanique que j'aime énormément, qui est le placement de dés. Et c'est le jeu Rise to Nobility. Et voilà, c'est une petite boîte, mais avec énormément de stock. Elle est très lourde. C'est un gros jeu, quand même. C'est un jeu, justement, où on va aller placer nos ouvriers, qui sont des dés, sur des tuiles, sur la carte, et réaliser les actions. Donc, les dés qu'on a, on va rouler les dés au début du tour, et les chiffres qu'on a vont déterminer les actions qu'on peut sélectionner ce tour-ci. Et il y a des façons d'altérer les dés, donc ce n'est pas totalement juste du hasard. Et là, pourquoi on fait toutes ces actions-là? C'est pour aller récupérer des ressources, tout ça, pour pouvoir, en fait, aller populer notre zone du territoire. Parce que le but étant de devenir le meilleur colonisateur pour gagner, justement, la gloire et devenir le plus grand noble. Donc, on a une terre, on doit accueillir des gens sur cette terre-là, construire des maisons. C'est vraiment, vraiment bon, vraiment complet comme jeu. C'est un excellent euro. C'est pour ça qu'il est dans ma position 66, et c'est Rise to Nobility. En position 65, c'est également un jeu de gestion de ressources, avec quelques twists, où on va également devoir construire des maisons, mais là, dans un univers totalement fantastique, et qui va nous rendre vraiment nostalgiques, parce que c'est un univers que tout le monde connaît. C'est l'univers des frères Grimm, et c'est la forêt des frères Grimm, ou en anglais, The Grimm Forest. Donc, dans ce jeu-là, on incarne des petits cochons, et là, on veut construire trois maisons, très typiques. Et bien, on va, en fait, aller récolter des ressources. Il y a un principe ou il y a un marché commun. Là, on doit choisir quel type de ressources on va aller récolter. Et là, si plusieurs personnes choisissent la même, ils doivent se le partager, ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources chaque. Avec les ressources, on va les dépenser pour construire des maisons. On peut choisir quelle qualité de maison on veut construire, de paille, de bois ou de briques. Et bien, bien évidemment, les maisons de briques vont nous rapporter plus de points. Mais en plus de tout ça, il y a des cartes fables, de toutes sortes d'histoires des frères Grimm que l'on connaît bien, qu'on peut jouer pour nous aider. Il y a des amis qu'on peut recruter également pour nous aider, donc des personnages qu'on connaît super bien, de tous les comptes. Il y a des figurines, c'est magnifique, c'est super bon comme jeu, c'est prenant. Et non, ce n'est pas du tout enfantin. Et c'est un excellent jeu, c'est pour ça qu'il se retrouve en position 65 et c'est La forêt des frères Grimm. En position 64, c'est un autre jeu d'un auteur que j'ai présenté, je pense, dans le top juste avant. Et c'est John D. Clare. Et c'est un jeu qui est vraiment original, qui me fait en fait retomber en amour avec le mécanisme que j'avais appris à découvrir dans Miniville, mais là, qui le pousse à un autre niveau et il est trop peu connu pour la qualité du jeu et c'est Space Base. Dans Space Base, vous avez une flotte de vaisseaux spatials qui sont numérotés de 1 à 12. Et là, durant chacun des tours, les joueurs vont lancer des dés. Et selon les dés qu'ils vont lancer, ils vont activer des vaisseaux spatials dans leur flotte qui vont leur donner de l'argent, des points ou encore de la production de ressources. Et là, avec l'argent accumulé durant le tour, ils vont pouvoir acheter des vaisseaux qui sont meilleurs pour remplacer ceux dans leur flotte. Par contre, à chaque fois qu'ils lancent les dés et qu'ils activent leurs vaisseaux, bien, ça se peut que les dés qui soient lancés vous permettent, vous, d'activer des réactions de vos vaisseaux qui vont vous permettre, pendant le tour des autres, d'amasser de l'argent également, des points de victoire, tout ça. Et le but de tout ça, en fait, c'est de faire une course aux points de victoire. Donc, le premier qui atteint un nombre X de points de victoire remporte la partie. Donc, c'est effréné, c'est super bon, c'est satisfaisant parce que plus le jeu avance, plus notre flotte de vaisseaux spatials devient impressionnante. On se crée un petit mécanisme qui fonctionne bien. On accumule les points de victoire de plus en plus facilement, plus d'argent, on achète des meilleures cartes et on devient de plus en plus réactif dans le tour des autres. Donc, il n'y a jamais de moment qui est plus lent parce qu'on participe tout le temps, peu importe que ce soit notre tour ou non, on doit tout le temps rester actif parce qu'il y a des choses qui vont se passer pour nous dans le tour des autres aussi. C'est vraiment intéressant, super interactif, vraiment satisfaisant. Je pense que je l'ai déjà dit. Bref, c'est pour ça qu'il est dans mon top 100 et c'est Space Base. En position 63 dans un univers que j'affectionne particulièrement, qui va se retrouver partout dans mon top, parce que j'en ai beaucoup de jeux dans cet univers-là, vous l'aurez deviné, c'est dans l'univers de H.P. Lovecraft. Et celui-là, c'est les Contrées de l'horreur, ou Eldritch Horreur, en anglais. Donc, dans les Contrées de l'horreur, ça ressemble énormément à Arkham Horreur, mais en même temps pas. Il y en a qui vont dire que c'est la version simplifiée. Je ne suis pas très d'accord parce que les deux ont un certain niveau de complexité. Celui-là, plutôt que se dérouler dans la ville d'Arkham, va se dérouler dans le monde entier. Par contre, dans celui-là, ce qui va se passer, c'est que le Grand Ancien, il va avoir plusieurs étapes pour pouvoir le neutraliser. Il va falloir rencontrer certains objectifs à chaque étape pour pouvoir progresser dans l'histoire et réussir, avant un temps X, à le neutraliser. Sinon, on perd. Donc, on se promène dans le monde, on essaie de réaliser certaines enquêtes, gagner des indices pour pouvoir justement le neutraliser, tout en combattant les monstres, tout ça, en gardant notre santé mentale et notre santé physique. C'est super bon, c'est super prenant, ça se joue bien. Je l'adore, c'est vraiment une belle découverte que j'ai faite quand même récemment. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans ma position 63, et c'est les contres de l'horreur. En position 62, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Je l'aime énormément parce que c'est vraiment épique comme jeu. Par contre, il ne se retrouve pas plus bas dans mon top 100 parce qu'il est difficile à sortir, parce qu'il y a un seul et unique chiffre auquel ce jeu-là est jouable, et c'est ses joueurs. Parce qu'il se joue en bas de ses joueurs, mais le jeu est fortement déséquilibré, et ce n'est pas recommandé comme combinaison. Et je parle du jeu Le Trône de Fer, le jeu de société. C'est un jeu justement inspiré de l'univers du Trône de Fer, des livres plutôt, et où il y a une énorme bataille qui se déroule dans Westeros. On combat pour le pouvoir, et le but étant de contrôler sept châteaux. Le premier qui y arrive remporte la partie, et toutes les familles de Westeros s'affrontent. Il y a des principes super intéressants. On va sélectionner les actions de chacun des territoires que l'on contrôle avec nos unités. On va sélectionner quelles actions ils vont faire de façon secrète, et on va mettre le jeton d'action face cachée sur le plateau. Et quand tout le monde a sélectionné les actions pour toutes leurs unités, à ce moment-là, on revire les jetons, et on révèle qu'est-ce qu'on a choisi comme action. Ce qui est vraiment intéressant, ça demande de faire de la programmation, ça demande d'entrer un peu dans la tête des adversaires pour voir qu'est-ce qu'eux autres vont avoir décidé de jouer. C'est super intéressant. On a des cartes en main pour réaliser les combats. Et là, quand on fait les combats, on calcule la force de nos unités, mais également, il faut qu'on joue une de nos cartes en main contre l'autre joueur. Mais une fois qu'on l'a joué, on ne l'a plus pour la partie. Donc, il y a plein de décisions déchirantes à prendre. Il y a beaucoup de politique dans ce jeu-là. C'est bon, c'est vraiment bon, c'est brillant comment c'est fait. C'est vraiment un excellent jeu. C'est très complexe. C'est vraiment niveau expert avancé, le plus, plus, plus. Sinon, vous allez trouver ça vraiment trop complexe comme jeu. Puis c'est ça, c'est le petit défaut. Si vous allez à la boîte de base, en bas de 6 joueurs, c'est pas jouable. Si vous achetez l'extension La Mère des Dragons, et oui, avec Daenerys, à ce moment-là, il corrige un petit peu ça. Donc, ça devient vraiment plus intéressant. Mais, malgré tout, c'est ça. C'est pour ça qu'il se retrouve pas plus haut, mais c'est vraiment bon. C'est épique comme jeu. Et c'est le trône de fer, le jeu de société. En position 61, c'est un jeu dont j'apprécie fortement la thématique. Il se retrouvait dans mon top 10 quand je l'avais fait en 2018. Il a pas fait mon top 9 l'année passée, mais quand même, il reste dans mon top 100 en position, justement, 61. C'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, avec des dés également. Et c'est les champions de Midgar qui se placent dans un univers viking et où on doit aller placer nos ouvriers pour aller récolter certaines ressources, aller activer certains lieux de la carte. Mais on doit également aller placer nos dés qui sont nos combattants vikings à certains endroits pour combattre des monstres et ramasser des points de victoire. Et en fait, c'est ça, on roule nos dés et selon les résultats, on gagne ou pas contre le monstre, on perd des dés qui sont des combattants. Tout ça, on fait des voyages mythiques. C'est super bon comme jeu, c'est vraiment prenant, c'est bien fait. Ça reste un jeu que j'apprécie énormément. Avec les extensions, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'il est dans ma position 61, c'est les champions de Midgar. Et voilà, c'est ce qui met fin à ma quatrième partie de mon top 100. J'espère que vous avez apprécié. Je ne vous pas pour laisser en commentaire le jeu que j'ai présenté qui vous a le plus intéressé parmi ceux que j'ai présenté. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner et à sonner la cloche aussi pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada